Qui pour reprendre les reines de Montréal? Depuis l'annonce du départ de Valérie Plante, on a entendu des dizaines de noms de candidats et candidates potentiels, des politiciens actuels et passés, des personnalités de toutes sortes. Mais quel genre de maire les Montréalais veulent vraiment? Moi, j'aurais aimé que Valérie Plante reste. Une autre personne comme elle, ce serait bien, quelqu'un qui a des valeurs écologiques. Quelqu'un sensible aux vrais besoins des Montréalais, soit les logements, les habitations. On n'a jamais eu un maire de couleur. Personne de couleur, ce serait bien. Ça apporterait une voix différente, une vision différente, une couleur différente. L'ancienne chef du parti Vrai Changement pour Montréal a aussi son point de vue sur la question. Moi, je pense que toutes les possibilités sont sur la table en ce moment parce qu'il reste un an. Donc, c'est beaucoup de temps pour préparer la course. On n'est pas à la dernière minute. Donc, je pense qu'à l'interne de Projet Montréal, il y a d'excellentes possibilités de candidature. Mais il y a aussi des personnes de l'externe parce qu'on le sait, au niveau fédéral, tout est en train de se bousculer en ce moment. Il y a d'anciens ministres au provincial. J'entends beaucoup le nom de Dominique Anglade. Je pense que c'est plus un souhait que d'autres choses. Mais il y a plusieurs autres noms de politiciens qui circulent aussi. De David Hurtel en passant par Alexandre Boulerice, Mark Miller, Robert Poetti ou même Stephen Guilbeault. Certains voient des similarités idéologiques entre le parti de Valérie Plante et Québec solidaire. Et aujourd'hui, le député Vincent Marissal n'a pas caché son ouverture à considérer la mairie de Montréal. Regardez, je ne peux pas empêcher le monde de jaser, puis mon nom circule. Je vais laisser le monde jaser. J'en jase surtout avec moi-même. Je me dis, est-ce que c'est là que je serais le mieux? Mais au sein du parti de Valérie Plante, il y a aussi une relève qui existe. Qu'on pense à Robert Baudry, Luc Rabouin ou Gracia Kazoki, Katawa notamment. C'est tout un paquet de monde qui sont nommés présentement. Alors, lequel de la gang qui va dire oui, qui va lever la main? Parce que ce n'est pas facile. Non? Bonne chance. Merci, mais ça j'ai pensé. Et l'autre grand parti, c'est Ensemble Montréal, anciennement dirigé par Denis Coderre. Aref Salem est son chef par intérim, mais Younes El Moustir, un courtier immobilier de 32 ans, a annoncé cette semaine se lancer dans la course à la chefferie. Après Valérie Plante, il faut un maire qui va être dans la continuité ou une cassure selon vous? Bien, il faut prendre une nouvelle direction. Je pense que ce qu'il manque à Montréal en ce moment, c'est une vision. Et les gens m'ont ramené des éléments qui sont très importants, notamment l'habitation, le logement, mais aussi le développement économique, d'aider nos commerçants à se développer. Et l'autre élément qui est très, très important, c'est toute la question de la fluidité. Alors, les gens décideront s'ils veulent avoir le plus jeune maire de l'histoire de Montréal, issu de la diversité ou non. Il y a beaucoup de noms qui circulent, mais il y a aussi beaucoup de temps avant la prochaine élection municipale qui est dans un an. Et un an en politique, bien, c'est une éternité. À Montréal, Étienne Fortin-Gauthier pour Nouveaux Infos.